Bien, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, nous vous recevons. Nous avons ouvert les portes du bâtiment et nous sommes devant vous pour vous dire quelques mots. Je comprends la difficulté. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre, vous avez les mains derrière vous, vous avez un bloc de travail à la place du pâcalon là ? Vous avez 5 heures de matin, regardez, c'est pas jusqu'une heure et demie. Laissez-le parler, voyez, regardez, laissez-le pas, laissez-le parler, laissez-le parler, laissez-le parler, laissez-le parler, laissez-le parler, laissez-le parler. Au moins, c'est juste typique devant vous, pourquoi il va vous foutre à la rue ? Du pognon ! Allez, s'il vous plaît, on écoute. Alors effectivement, si vous voulez qu'on s'exprime, il faut nous donner l'autorisation, l'opportunité de nous exprimer devant vous, donc laissez-moi dire quelque chose, j'ai que quelques phrases à vous dire, qui est, un, bien sûr, je ne suis pas à votre place. Je vous l'ai dit à l'usine quand j'étais devant vous il y a quelques semaines. Ceci dit, je peux malgré tout vous dire que je comprends la difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui et dans laquelle vos familles vont être. Je tiens à m'assurer que vous ayez bien entendu le message que nous avons partagé avec le comité central d'établissement et avec nos partenaires des organisations syndicales, qui est que nous n'avons pas annoncé la fermeture de l'usine de Viches. Ce que nous avons annoncé, ce que nous avons annoncé, c'est que nous allons transférer la production dans d'autres usines de Viches. On se prie ! On se prie ! On se prie ! On est en train de les mettre des poux. C'est que pour l'instant, nous allons nous attacher à trouver une solution de continuité dans le site. Il existe dans ce pays une administration qui est très compétente, des agences qui sont très compétentes, et avec lesquelles nous travaillons. Je parle de la région, et je parle du gouvernement et de l'administration française avec lesquelles nous travaillons pour trouver des solutions de continuité de présence industrielle. C'est ce sur quoi nous nous attachons aujourd'hui pour préserver l'emploi, si c'est possible, à l'usine et dans les valeurs. Le 10 et le 11, c'est-à-dire la semaine prochaine, jeudi et vendredi, nous allons rencontrer de nouveau le comité central de l'établissement et les représentants des organisations syndicales. Bien entendu, nous ferons part des progrès que nous avons accomplis à ce moment-là, si nous avons accompli des progrès. Il est important pour nous, comme pour vous, comme pour nous, 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 comme pour nous. Monsieur Alvarez, est-ce que vous êtes prêt à vous engager aujourd'hui à garantir le maintien de l'emploi et d'une activité à Viches ? Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sur le point de nous garantir une activité, quelle qu'elle soit l'activité ? Les salariés qui sont là ont montré de leur compétence, de leur sérieux, de leur savoir-faire. C'est-à-dire qu'on est en capacité de démontrer, on l'a démontré pendant des années, en répondant à vos attentes et en répondant à vos clients. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes en capacité de maintenir une activité et de maintenir tous les emplois sur le site de Viches ? Oui ou non ? La réponse est non. Sous-titrage ST' 501